So I want to see exactly how much money I can make on OnlyFans C'est une vidéo que je vais vous parler de mon OnlyFans I just signed up for an OnlyFans account Je me suis créé un OnlyFans Je viens de m'ouvrir la main d'un OnlyFans By my OnlyFans you big child Bonjour, nouveau format bien plus court que je vais vous proposer de temps à autre qui me permettra de revendir assez rapidement sur l'actualité sans prendre autant de temps que mes vidéos docu qui requièrent une attention plus importante J'espère que ça plaira tout de même et sur ce, c'est parti Vous n'en avez sûrement pas encore entendu parler mais une nouvelle plateforme est en train d'exploser à travers le monde OnlyFans Il en existe plein d'autres comme Just4Fans ou Meme plus connu pour la France mais on va se concentrer sur OnlyFans avec sa popularité grandissante depuis le confinement en mars 2020 Qu'est-ce que c'est au juste ? OnlyFans est un service de contenu par abonnement qui provient de Londres, au Royaume-Uni Les créateurs de contenu produisent des vidéos et des images qu'ils publient sur leur page de la même manière qu'Instagram Seulement, ce contenu n'est accessible que si vous vous abonnez à son créateur qui sera rémunéré mensuellement Les fans sont les utilisateurs qui s'abonnent en payance de 5 à 50$ tous les mois selon le prix fixé De par sa définition, on peut facilement faire le rapprochement avec Patreon une plateforme de financement participatif De la même manière, vous débloquez des contenus exclusifs en payant une somme mensuelle à partir d'un dollar allant le plus souvent jusqu'à 5-10$ Mise à part l'écart du prix des abonnements Quelle est la différence ? Il suffit de regarder les top créateurs de Patreon pour remarquer la diversité des contenus créés Vidéaste, criminologue, podcaster, créateur jeux vidéo, professeur, photographe, éducateur, vulgarisateur scientifique La liste est longue et diverse sur le profit des personnalités Selon le compte YouTube de Linfans, on nous présente des profils type Kachira Whitley, une life coach Keila Troy, une DJ danseuse Chris Satchett, un influenceur de la fitness Pour m'en assurer, j'ai dû créer un compte à contre-coeur sur le site Et après avoir entré mes données bancaires pour accéder aux fonctionnalités Je peux vous assurer que c'est tout, sauf ce qu'ils prétendent être Ce ne sont que des kilomètres d'images et vidéos sexuelles Il n'y a absolument pas d'ambiguïté On pourrait penser qu'Onlinfans seraient utilisés comme une extension payante de leur contenu C'est-à-dire de life coach, de DJ danseuse ou de la fitness pour nos 3 exemples, mais il n'en est rien Toutes les images et vidéos ne tournaient qu'autour du sexe Il n'y a absolument rien d'autre Ou du moins de ce que j'ai pu en voir durant les heures de recherche que j'ai réalisées Mais alors, si Onlinfans n'a principalement que du contenu sexuel à vendre Peut-on dire qu'il est un site pornographique ? Premièrement, on va déterminer ce qu'est exactement la pornographie Selon Wikipédia, c'est la représentation complaisante à caractère sexuel de sujet De détails obscènes dans une oeuvre artistique, littéraire ou cinématographique Cette ébauche explicite d'actes charnels a donc uniquement pour but de susciter l'excitation sexuelle C'est à ne pas confondre avec l'érotisme qui joue plus sur un jugement esthétique lié à l'attrait sexuel Une oeuvre érotique peut également susciter une excitation sexuelle Mais également émotionnelle et sensuelle indissociablement physique et mentale En ce sens, l'érotisme se différencie de la pornographie car il ne renvoie pas à L'acte sexuel lui-même mais à tout ce qui provoque le désir charnel et à toutes les projections mentales Qu'il évoque, en particulier les fantasmes Pour vous donner un exemple plus concret, les tableaux de John Curin sont plutôt pornographiques Car ils renvoient explicitement à l'acte sexuel Tandis que le tableau « La jeune femme assatolette » de Giovanni Bellini est érotique Car nous n'évoquons pas l'acte en lui-même mais cette nudité présente joue sur l'imagination, l'implicite et la suggestion Mais comme la morale varie selon l'époque, la culture et surtout la personne Il est à vous de faire votre propre avis dessus C'est pourquoi je ne me prononcerai pas plus que ça La comparaison avec les sites pornographiques peut donc être faite de par son contenu Mais est-il comparable avec les autres plateformes actuelles ? Le compte du proposé est du même type que celui d'Instagram, c'est-à-dire des images et des vidéos La seule différence dans son mode de fonctionnement est le système d'abonnement payant ainsi que la possibilité de faire une donation Mais lorsque vous voyez la vidéo de présentation créée par OnlyFans eux-mêmes On ne vise que les créateurs de conduits en ne donnant que l'argument de la monetisation mensuelle de leur audience Encore une fois, qu'y a-t-il de si différent avec Patreon ? Lorsque vous souscrivez dans Patreon et ses semblables, il est induit implicitement que c'est pour soutenir le créateur Et les récompenses liées à l'abonnement sont plutôt vues comme étant de l'ordre du bonus Dans OnlyFans, l'atmosphère y est différente Nous n'avons aucunement cette idée de soutenir son créateur mais de vouloir accéder au contenu payant L'acte de s'abonner se fait moins dans l'envie de supporter le projet du créateur Mais bien plus pour assouvir sa curiosité à regarder un contenu pervers Même s'il existe des similitudes de contenu comme les cosplays boudoirs qui peuvent appartenir aisément aux deux plateformes Un cosplay boudoir est une pratique où un modèle très majoritairement de sexe féminin joue le rôle d'un personnage En imitant son apparence, en poussant l'intimité dans la mesure à capter toute sa sensualité et sa féminité Celui-ci fait un peu polémique car je j'ai très limite mais je ne vais pas m'attarder dessus Mon message n'est pas que Patreon est mieux qu'OnlyFans mais que leur approche n'est pas la même vis-à-vis des abonnés et des créateurs de contenu Pourquoi alors choisir OnlyFans ? On pourrait penser que les personnes intéressées par cette plateforme seraient ceux qui travaillent déjà dans le milieu du sexe Les acteurs porno par exemple Et je vous rassure, c'est tout à fait exact Des stars du porno tels que Alexis Texas, Mia Malkova, Haile Reed et des tonnes d'autres se sont mises dessus pour mieux monétiser leur audience Cela s'explique très facilement car leur travail est déjà dans le même milieu, donc rien de choquant à ce niveau là Mais lorsqu'on regarde la vidéo de présentation, le profil visé est ceux ayant une notoriété, même petite et qui souhaitent la monétiser On pourrait penser à des Youtubers ou des TikToker mais celui qui est évidemment dans la ligne de mire sont ceux provenant d'Instagram Dans la forme, qu'est-ce qui changerait pour eux ? Ils produiraient le même type de contenu, la seule grande différence étant sur la quantité de tissu visible ou pas justement Prenons un exemple avec une personne ayant une communauté de 10 000 followers sur Instagram Cette personne décide de créer un compte OnlyFans et 1% de sa communauté décide de s'abonner, donc 100 personnes Sachant que le prix minimum de l'abonnement est de 4,99€ en enlevant les 20% que prélève OnlyFans, elle toucherait théoriquement 399€ à la fin du mois Sans compter les pourboires et ce, en proposant un travail quasi similaire qu'avec Instagram Cette promesse peut être très tentante pour ceux qui désirent de l'argent facile Et cette vision s'aggrave lorsque vous cherchez OnlyFans sur Youtube Il y a deux grandes catégories de vidéos que vous allez retrouver Le premier groupe est J'ai créé un OnlyFans et je me suis fait X dollars en une semaine Qui a pour but de montrer les gains d'argent énormes en disant qu'il suffit juste de montrer un mamelon Je me suis fait 655 et 32 USD Mes abonnés, j'ai fait 900$ et 79 cents et mes messages, j'ai fait 1,947$ et 20 cents C'est passé mes mamelons ce matin pour la première fois dans 10 ans sur internet Yes J'ai eu 80 000 USD Et le deuxième groupe, j'ai payé l'OnlyFans de telle personne pour pas que vous ayez à le faire Qui n'ont pour but que de survoler le compte du payant en réagissant surtout par dessus pour créer une vidéo virale Bien sûr, c'est le premier groupe qui sera plus frappant par les chiffres qu'ils vont afficher Montrer avec désinvolture l'argent gagné facilement donnera le même signal qu'une ruée vers l'or Lorsqu'on regarde la vidéo, ça ne parle que d'une seule chose L'argent On ne voit plus le fan comme une personne mais vraiment comme un asset à son portefeuille Et du point de vue du fan, on a droit à une fenêtre bien plus intime dans la vie de la personne Comme des réveils matineaux dénudés ou le fait de manger des céréales dans son bain C'est pourquoi il est si populaire Les gens ont l'impression d'avoir une proximité plus rapprochée avec leur influenceur Il y a l'interaction par message privé qui est beaucoup plus présente que sur les autres réseaux sociaux Comme Twitter et Insta où quand on écrit une personne connue, on ne répond pas forcément Et puis après il y a tout ce qui est contenu personnalisé Moi de mon côté, je peux payer cette personne pour qu'elle me fasse des trucs personnalisés, etc Daniel Wood, une utilisatrice d'OnlyFans témoigne au New York Times Vous pouvez avoir du porno gratuitement Les mecs ne veulent pas voir ça Ils veulent l'opportunité de connaître quelqu'un qu'ils ont vu dans un magazine ou sur les réseaux sociaux Je suis comme leur petite amie sur internet Je ne vais pas vous cacher que durant mon investigation et mes recherches, je me suis plutôt senti mal à l'aise Comme je le dis à chacune de mes vidéos, quand le business est au centre de l'attention, il n'y aura pas de relation saine Mais entre les créateurs qui utilisent leur communauté comme un moyen de monter leur compte bancaire Et les fans qui payent un accès premium à du voyeurisme exclusif Les valeurs morales en ont pris un sacré coup Peut-être que ma sensibilité est trop grande ou que mon esprit n'est pas assez ouvert Mais je trouve personnellement cette plateforme m'ascène de par son système et les valeurs qu'elle projette Mais au final, qui se joue donc pour juger malgré tout ? Si vous avez une opinion dessus, je serais curieux de les lire en commentaire Peut-être que ça m'aidera à mieux appréhender et approcher des sujets identiques à l'avenir Mais même si ce phénomène ne nous touche pas encore grandement J'aimerais apporter ma contribution dans la prévention et de l'implication de cette future possible tendance sur notre territoire Ce message est surtout adressé envers les gens qui envisageraient d'utiliser OnlyFans et tous ces dérivés Comprenez bien qu'à partir du moment où vous vendez du contenu en vous déshabillant En faisant des photos, vidéos amateurs qui vont de vous dénuder au petit matin ou dans la douche Vous travaillez dans le milieu du sexe Créer ce genre de contenu, c'est laisser une fenêtre d'une partie de soi vers absolument n'importe qui Cela peut être de parfaites inconnues jusqu'à l'entourage proche Que tout ce qui existe sur internet laisse des traces et qu'absolument rien n'est à l'abri d'une fuite Que le consentement le plus important à prendre en compte, c'est avec vous-même Pendant la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui se sont enrichis Mais les vendeurs de pièches Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !